Bonjour à toutes et à tous. Merci pour avoir pensé à m'inviter, sachant que je suis quand même aussi en quelque sorte un régional de l'étape, puisque j'ai fait toute ma carrière avant d'être président du muséum national d'histoire naturelle au CNRS, dans un endroit qui s'appelle maintenant Bio-Géosciences, et qui évidemment j'en suis très heureux. Ceci dit, je n'ai plus le logo de Bio-Géosciences sur ma présentation, mais celle du muséum. Alors pour faire la transition, je vais commencer par une page publicitaire, un petit peu comme à la télévision, et je vais rebondir sur ce que vient de dire Bernard Frochot. Nous avons également des statues dans le Jardin des plantes à Paris, et nous sommes en train de les rénover, et nous faisons appel au public d'ailleurs pour la rénovation, avec ce qu'on appelle du financement participatif, crowdfunding en anglais. Et donc vous êtes les bienvenus pour participer au financement de la restauration des statues du Jardin des plantes, qui contrairement à celle de l'université de Bourgogne, sont des statues historiques, plutôt dans un style qui conviendrait assez bien à Bernard Frochot. Voilà. Donc la page publicitaire est en faite. Je vais en venir à mon exposé. Alors un exposé qui est assez général, on m'avait demandé quelque chose d'assez général, donc qui n'est pas très scientifique, donc je demande l'indulgence de mes collègues de Bio-Géosciences et d'autres par rapport à ce que je vais pouvoir dire, qui peut paraître parfois un petit peu général. Donc la biodiversité, quelle histoire ? Ça commence avec le tyrannosaure qu'on a accueilli l'an dernier au Jardin des plantes. C'est la première fois qu'on avait un original de tyrannosaure qui arrivait en France. Il s'appelle Trix, c'était une femelle. Elle a été mordue à la mâchoire, sans doute par un mâle. Elle avait de l'arthrose également, vertébrale. Enfin, c'était une vieille dame qui avait des tas de soucis. Et donc on a pu accueillir beaucoup de visiteurs pour venir voir ce tyrannosaure. Alors quelques petites histoires pour commencer. Sur le climat, plutôt, il y a 635 millions d'années, en gros, entre 2200 et 6300 millions d'années, on a eu plusieurs épisodes avec une terre boule de neige, ce qu'on a appelé la snowball, la terre boule de neige avec une terre en glacée. Alors il y a différents modèles. Là, pareil, il y a des spécialistes dans la salle. Il y a différents modèles qui disent qu'il y avait beaucoup de glace sur les continents. Il y avait de la glace sur les océans, sans doute pas partout, parce que la vie a quand même survécu dans ces épisodes-là. Et puis on est sortis de ces épisodes de boule de neige, notamment grâce au volcanisme. Il y a 250 millions d'années, deuxième petite histoire. C'est l'époque de la plus grande crise qui ait jamais connue la biosphère, avec un volcanisme intense, peu d'oxygène dans les océans. Il a fait froid, il a fait chaud, il a fait chaud, il a fait froid. Il y a eu des changements climatiques importants. Les continents étaient plutôt regroupés, même franchement regroupés. Et il y a énormément d'espèces qui ont disparu. Troisième petite histoire. Il y a 55 millions d'années, plus proche de nous, il y a un réchauffement bref mais brutal, qu'on appelle le Paléocène Eocène Thermal Maximum, P.E.T.M., qui se traduit par un certain nombre d'extinctions, mais aussi des migrations d'espèces, des renouvellements de faune. Des modèles climatiques nous indiquent qu'il faisait 34 degrés dans les océans, donc qu'il faisait vraiment très chaud. Et ça s'est produit relativement rapidement à l'époque. Tout ça pour vous dire que l'histoire de la biosphère, bien sûr, c'est un long chemin. La vie, elle a 3 800 millions d'années. Donc ça a duré longtemps. Il y a eu 5 crises majeures, en gros, depuis 500 millions d'années. Mais il y a eu d'autres crises également. On peut en compter une cinquantaine d'autres. Et à partir de là, on a un échantillonnage statistique de ces épisodes de crise. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce qu'une crise est annoncée ? La réponse est plutôt oui. Vous la connaissez un peu d'avance. Et surtout, est-elle comparable à celle du passé, à celle avec un S peut-être ? Ça serait mieux. Alors finalement aussi, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Parce qu'on parle de crise, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Une crise, c'est quelque chose qui va être global dans l'espace. Ce n'est pas quelque chose de local. Ce n'est pas une hécatombe locale. La deuxième chose importante, c'est que ça va relativement vite. Il y a un impact brutal, du moins à l'échelle géologique. Donc les crises du passé, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'années, un million d'années quand même. Et puis surtout, ça a un impact général sur la biosphère. C'est-à-dire que ça ne touche pas qu'un seul compartiment de la biodiversité. Ça ne touche pas que les pollinisateurs ou que les conifères. Ça a un impact global sur la biosphère. Donc après cette introduction, je vous propose un argumentaire en cinq chapitres. Je vais vous parler de biodiversité. Je vais vous parler de crise d'ancienne. Je vais vous parler de réaction de la biosphère. Je vais vous parler un petit peu de climat et de paléoclimat. Puis on va essayer de terminer avec ce qui se passe actuellement. Alors la biodiversité. La biodiversité, c'est un terme récent. C'est un terme qui a été imaginé par Walter Rosen en 1986. À cette époque, personne n'en parle. Et puis il y a un colloque de l'UICN, d'ailleurs, je crois, en 1988, qui commence de populariser un petit peu ce terme. Ceci dit, dans les actes du colloque qui font, je ne sais plus, deux ou trois cents pages, mais François nous en dira plus là-dessus peut-être. Je crois que le terme est utilisé une dizaine de fois. J'ai recherché. Donc ça reste quand même assez cryptique. Et puis ça s'enflamme à partir du sommet de Rio en 1992, où là, c'est relayé par les chefs d'État, par les politiques, donc par les médias. Et ça inonde la planète. Mais qu'est ce que c'est, en fait? D'abord, le concept, il est ancien. On peut considérer que nos ancêtres, il y a 30 000 ans, s'intéressaient à la biodiversité. C'est une façon de représenter la vie qui les entoure. La réalité, elle est encore plus ancienne. J'ai mis simplement trois exemples. Olénélus, première zone du cambrien, cambrien inférieur, un trilobite, une ammonite de l'albien et un mammifère de l'éocène. Ça, c'est la réalité de la biodiversité depuis 3800 millions d'années. Mais qu'est ce que c'est exactement? Alors, de manière très rapide, on peut dire la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Bon, tout le monde est d'accord avec ça. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose non plus, parce que derrière ce terme, chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Et je me rends compte, en fréquentant différents types de public au sens large, que tout le monde ne voit pas la même chose derrière le mot biodiversité. Donc, je vais essayer de balayer un petit peu ce qu'on peut mettre derrière ce terme biodiversité. Et vous montrer qu'en fait, derrière ce mot valise et ce concept ou derrière ce mot valise se cachent un certain nombre de concepts et que c'est peut être plus compliqué que ce qu'on pense. D'abord, souvent, la biodiversité, elle est considérée comme étant, par exemple, des espèces emblématiques menacées. Si possible, des espèces qui ne sont pas trop loin de nous non plus, les ours blancs, les condors, les loups. Donc, on est quand même chez les vertébrés. On peut également considérer que la biodiversité, c'est un certain nombre d'espèces qu'on peut avoir sous les yeux. Par exemple, N espèces du même écosystème. Ici, un récif corallien. On peut dire que c'est la biodiversité. Je considère la biodiversité de ce récif corallien. Mais généralement, ce que l'on considère dans le public, de manière très générale, comme étant la biodiversité, c'est simplement qu'on compte des espèces. Je vous ai mis des oiseaux quand même. On compte des espèces et donc c'est ce que les scientifiques appellent la richesse. Mais à partir du moment où on compte des espèces, on peut se poser la question. Oui, mais combien de spécimens dans une espèce? Donc là, on traite d'abondance. Elles sont aussi très importantes. Parce que le déclin qu'on observe aujourd'hui est plus un déclin d'abondance que de la disparition d'espèces. Mais c'est tout aussi important. Donc, des crics emigrateurs, un banc de barracuda et une espèce qu'on arrive à peu près tous à déterminer. Une fois qu'on a des abondances, on peut se poser la question, un cran plus loin, des fréquences relatives, donc des rapports d'abondance entre les espèces qu'on a sous les yeux. Donc, on va parler de fréquences relatives. J'en ai préparé un exemple caricatural, là également pris chez les oiseaux. Voilà deux exemples où j'ai dix individus. Dans un cas, j'ai neuf mésanges bleus et je pense que c'est un bouvreuil ou quelque chose comme ça. Là, j'ai également dix individus, mais d'espèces différentes. Donc, les rapports d'abondance ne sont pas les mêmes. Si je me promène dans une forêt où il y a une centaine d'arbres, petite forêt, si j'ai 91 arbres de la même espèce et neuf arbres d'espèces différentes, ça ne me donne pas la même impression que si j'ai dix arbres de chaque espèce, si j'ai dix espèces dans la forêt. Donc, les rapports d'abondance sont importants. Quand on parle d'abondance, on peut être tenté de lier cette abondance également, donc des questions de démographie, à la biomasse. Combien ça pèse tout ça ? Parce qu'on peut avoir des grosses espèces ou des petites espèces. Ce n'est pas la même chose. Donc là, je vous présente le krill, Euphosia superba, cette petite crevette du krill, qui est à ce jour considérée comme étant l'espèce la plus abondante sur Terre, en démographie. La plus abondante parce que, par exemple, les fourmis sont des espèces différentes. Le krill, c'est une seule espèce. On estime qu'il y a à peu près 200 000 milliards d'individus du krill dans l'océan, ce qui pèse 400 millions de tonnes à peu près d'après le Census of Antarctic Marine Life. Quand on dit ça, je n'ai pas résisté à la tentation de dire « et nous ? ». Alors nous, on est à peu près 7,5, 7,7 milliards d'individus. Alors j'ai fait un poids moyen vraiment de manière très approximative parce qu'il y a les enfants. Et puis après, ça finit par se stabiliser, enfin plus ou moins. Et ça représente à peu près 300 millions de tonnes. Et je n'ai pas résisté non plus à vous mettre le petit graphique qui est à droite, qui est l'indice de masse corporelle. Vous savez, quand on fait le rapport entre notre taille et notre poids et qu'on essaye de se faire peur parfois. Et la courbe bleue, c'est l'indice de masse corporelle de la population mondiale. C'est une source OMS, Organisation mondiale de la santé, en 1960. Donc on voit qu'on a une moyenne qui est centrée sur à peu près 18 pour la population mondiale. La courbe rouge, c'est vers l'an 2000 et la courbe verte, c'est une projection vers 2040. Donc je vous laisse analyser les courbes. On voit bien que, comme le disait Emmanuel Farah, la variance augmente, manifestement. Mais que la moyenne se déplace aussi. On a tendance, collectivement, à l'échelle de la planète, à grossir. Toujours sur la biodiversité, on peut se poser des questions. À quelle échelle de taille, finalement, on regarde cette biodiversité ? Est-ce qu'on regarde un chêne ou est-ce qu'on regarde des bactéries ou des virus ? Un petit exemple, et là, les chiffres sont intéressants, c'est on prend un litre d'eau de mer. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un litre d'eau de mer ? Ma foi, on peut y trouver jusqu'à une centaine de millions de protistes. C'est Tara Océan qui nous dit ça. On peut y trouver entre 1 et 10 milliards de bactéries, c'est-à-dire en gros la population mondiale. Et on peut y trouver jusqu'à 10 à 100 milliards de virus. Donc dans des conférences de grand public, j'ai aussi tendance à dire, vous voyez, quand vous buvez la tasse, vous ne buvez pas que de l'eau. Mais c'est intéressant à savoir. Vous multipliez par le volume de l'océan. Alors même si tous les litres d'eau de mer ne contiennent pas cela, ça fait beaucoup. Et la planète est plutôt microscopique. Classiquement aussi, quand on regarde la biodiversité, on dit, il y a le niveau des espèces, un petit peu ce dont je vous ai parlé jusque-là, ou des individus. Mais il y a également le regard sur la génétique qu'on peut porter, sur les gènes. Là, il y a des comparaisons intéressantes qu'on peut faire sur la taille du génome. Alors nous, on est ici à 3 gigabases. C'est-à-dire qu'on compte le nombre de barreaux de notre ADN. On a 3 gigabases. La tulipe en a 11 fois plus, 34. Ça a été séquencé assez récemment, il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà. Alors est-ce que ça veut dire qu'on est plus simple qu'une tulipe ? Je vous laisse y répondre. Troisième niveau d'approche de la biodiversité assez classique, c'est la biodiversité écosystémique, ce sont les relations. Là, je vous présente simplement le réseau des relations établi pour la morue dans l'Atlantique Nord. Donc la morue, c'est le petit carré jaune au milieu. Et vous voyez ce fatras de lien. C'est le lien de la morue avec toutes les autres espèces. Donc ça, c'est un réseau écologique comme les écologues adorent faire. Et que moi, je n'aime pas trop parce que tout le monde est en relation avec tout le monde. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose non plus. Ça, c'est fait pour les écologues. Moralité de ce chapitre. La biodiversité, c'est un terme simple. La réalité, elle est multiple, elle est complexe. Elle est multiple, elle est complexe. Et ça veut dire aussi que pour l'expliquer à un politique, ce n'est pas si facile que ça. Pour l'expliquer au grand public non plus, ce n'est pas si facile que ça. Ou à des médias, ce n'est pas si facile que ça. Et c'est en partie pour cela que c'est plus difficile à transmettre que le changement climatique. On dit la température augmente. Ce n'est pas simple à calculer à l'échelle de la planète. Je conçois que les modèles mathématiques qui sont derrière ou physiques qui sont derrière sont complexes. Mais néanmoins, c'est plus simple à expliquer. Donc la biodiversité, on part avec un certain handicap. Quand il s'agit d'expliquer, il faut en avoir la conscience. Il ne faut pas renoncer à expliquer cette complexité. Je pense qu'il ne faut pas le faire parce que ça serait trop simplifié. Et on perdrait le lien avec la réalité scientifique. Et c'est un lien qu'il faut absolument pouvoir conserver. Deuxième chapitre. Finalement, qu'est ce qui s'est passé avant? Alors, ce qui s'est passé avant de manière extrêmement sommaire, c'est qu'il y a eu différentes crises depuis la base du primaire ici, là en bas, jusqu'à aujourd'hui, tout en haut de cette colonne stratigraphique. Et en gros, on identifie cinq grandes crises. Ça, c'est une courbe qui a fait le tour du monde depuis quelques décennies, qui est la courbe de la richesse en famille marine depuis les temps les plus anciens à gauche jusqu'à aujourd'hui à droite. Et on voit que les cinq flèches représentent cinq périodes d'effondrement de cette biodiversité au cours du temps, avec des effondrements plus ou moins importants. Mais quels sont les facteurs qui ont été derrière chacune de ces crises? Ce sont chaque fois des facteurs qui sont multiples et qui sont variés. Ça peut être la distribution des continents. Je vous ai mis une carte ici du Crétacé supérieur. Ça peut être le volcanisme, ça peut être le niveau des mers, ça peut être des météorites, ça peut être de l'anoxie, c'est-à-dire un déficit d'oxygénation de l'océan notamment. Et puis, ça peut se traduire aussi par des changements climatiques importants avec des inversions. Et tout ça, c'est souvent très compliqué. Alors, si on cherche des facteurs communs, il y a deux prétendants majeurs pour les facteurs communs. C'est le volcanisme et ce sont les météorites. Alors, qu'en est-il exactement ce que j'ai appelé le feu du ciel et de la terre? Si on regarde ce qui s'est passé lors de ces différentes crises, à l'Ordovicien, la première des crises, là en bas, la plus ancienne, on n'a pas de traces de volcanisme, on n'a pas de traces de météorites. Ensuite, on a un volcanisme avec un point d'interrogation parce qu'il n'est pas bien daté. Et on a une météorite avec le chiffre entre parenthèses derrière qui est la taille de son cratère, de son astroblème. Au Permien, à la plus grande des crises, on a du volcanisme très intense, on n'a pas de météorites. Ensuite, on a du volcanisme et une météorite avec un cratère de 70 km. Et à la fin du Crétacé, on a du volcanisme avec une météorite et un très gros cratère. Si je fais la synthèse des météorites, je m'aperçois qu'on a trois crises avec des cratères. En Suède, ici, vous voyez l'oréole, vous voyez bien le cercle là avec les lacs qui marquent le cratère de la météorite. Au Québec, Manicouagan. Et puis, Chicxulub avec une imagerie en couleur de synthèse. La ligne blanche, c'est la côte du Yucatan au Mexique. Et on voit les oréoles en gravimétrie qui donnent l'impact de la météorite à cet endroit là et à cette époque là. Donc voilà. Mais ceci dit, on a aussi des météorites. Alors, j'ai pris tous les impacts de météorites qui ne sont pas liés à une crise, mais qui sont au moins de la taille du plus petit des cratères qui a donné lieu à une crise, qui est celui de Suède de 52 km. Donc, tous les points verts, on a des cratères supérieurs à 52 km, mais il n'y a pas de crise derrière. Donc, bilan de tout ça. Il y a deux ou trois seulement cratères de météorite qui coïncident avec des crises. Il y a de gros impacts qui ne sont pas associés à des crises. Donc, c'est un facteur qui n'est ni suffisant ni nécessaire. Le volcanisme. Alors, le volcanisme, même chose, même représentation. On a du volcanisme pour certaines crises, mais on a aussi du volcanisme à d'autres moments. Donc, il existe des épanchements sans crise. Ça n'est pas un facteur suffisant. Et la condition pour que ça soit un facteur nécessaire, c'est qu'il faudrait que l'âge de le point le plus le plus bas sur mon dessin, celui ci, que l'âge soit un petit peu moins calé, mieux calé. Et puis qu'on n'ait pas de traces de volcanisme à l'Ordovicien pour la première crise. Ceci de l'Ordovicien, c'est une crise très ancienne. Il y a 450 millions d'années, c'est ça, à peu près. Et on peut imaginer aussi que ce volcanisme est disparu dans des zones de subduction, dans des choses comme ça. Il y a la tectonique des plaques. C'est une hypothèse qu'on peut faire. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne corrélation globalement. Il y a des graphiques qui ont été faits là-dessus. Moralité de ce chapitre. Une crise, c'est long parce que ça dure en gros entre 200 000 et 2 millions d'années. Souvent, ce qui impacte la biodiversité, c'est en premier ordre le climat, quels qu'en soient les mécanismes initiateurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent conduire à changer le climat. Et puis, les facteurs forçants sont multiples avec un volcanisme souvent présent. Et avec mon collègue du muséum Patrick de Wever, on aime bien faire une comparaison qui est de dire mais finalement, les crises, c'est un petit peu comme le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Il y a plusieurs coupables tout le temps. Et après, de savoir celui qui avait le couteau le plus long et qui a donné le coup de couteau mortel, c'est plutôt une querelle de spécialistes. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est chaque fois multifactoriel. C'est un empilement de causes. Troisième chapitre. Quels ont été les modes de réaction de la biosphère au moment des crises anciennes ? Je vais être très rapide parce que cet après-midi, vous allez avoir Arnaud Braillard qui va vous parler aussi des rebonds post-crise et comment la biosphère fonctionne. Donc comment les crises s'enregistrent dans le résistre fossile ? Alors, une image. Ceci n'est pas une crise. Il y a beaucoup de fossiles dans un banc qui est très, très riche. Ça, ça s'appelle une hécatombe. C'est-à-dire qu'il y a eu une mortalité en masse dans un environnement qui était plutôt riche, où la vie était plutôt très bien présente. Et ça n'est pas une crise. Quand on prend les bancs qui correspondent aux grandes crises de la biosphère, comme celui-ci, qui est le banc qui marque la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, donc c'est la plus grande crise. Qu'est-ce qu'on constate ? Dans ce banc, il n'y a rien. Donc ce sont des bancs vides. Et d'ailleurs, si la météorite avait vraiment éradiqué tous les dinosaures à la fin du Crétacé, on aurait un banc avec énormément de fossiles de dinosaures. Enfin, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Et ce n'est pas le cas. Donc la météorite n'est peut-être pas la cause première de la crise. Alors les crises anciennes, on a effectivement souvent cette image de pauvres dinosaures qui voient arriver une météorite en disant celle-ci, elle va me tomber dessus, ça va être l'horreur. Alors c'est effectivement vrai. Il y a vraiment eu une météorite. Il y a sans doute quelques dinosaures qui en ont probablement beaucoup souffert. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Ce n'est pas certain parce que le déclin des dinosaures est bien antérieur à la chute de la météorite, même si elle a pu donner le coup de grâce. Et donc, c'est quelque chose, ça a été un déclin beaucoup plus progressif. Et ce qui se produit, c'est que c'est un déclin du succès reproducteur. C'est une diminution du succès de reproducteur qui fait que de génération en génération, il y a de moins en moins d'individus sur telle et telle espèce. Évidemment, au bout du bout, l'espèce disparaît. Alors les prises ont également un impact biologique important, un impact qualitatif. L'exemple classique, c'est la crise crétacé tertiaire. Avant la crise, on a des dinosaures. Après la crise, c'est le règne des mammifères qui commence. Donc, on a vraiment un bouleversement des écosystèmes. Alors, il y a des gens qui se sont un petit peu penchés là-dessus et qui ont essayé de le quantifier. Il y a quelques années, c'est l'équipe de McGee en 2004 qui montre ici, je vous ai mis les chiffres avec le pourcentage de disparition des familles. Donc là, on a l'impact en quantité de disparition. Les plus grandes crises sont en rouge, moyenne en noir et puis les plus faibles en vert. Donc, on voit que la crise crétacé tertiaire, la dernière, avec disparition des dinosaures, en pourcentage de disparition de familles. Ce n'est pas énorme, mais ce qui va compter, c'est qui est touché. Ce n'est pas non seulement combien il y en a qui vont être touchés, mais qui va être touché. Et quand on essaye de mesurer l'impact écologique, la sévérité écologique des crises, donc c'est ce qu'a fait l'équipe de McGee, on a une autre vision des crises. Et on s'aperçoit qu'une crise comme celle du crétacé tertiaire, qui finalement a assez peu d'impact en termes de nombre de familles touchées, a une sévérité écologique très importante. Parce que les familles qui sont touchées sont des familles clés dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc, il y a un vrai bouleversement des écosystèmes. Alors maintenant, la très grande crise du Permien, elle a également une sévérité écologique très importante. Parce que là, elle a éradiqué beaucoup de monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple que ça non plus d'analyser ces crises du passé selon les critères qu'on va prendre en compte. Donc, la moralité de ce chapitre, c'est que les crises, ça ne fait pas de mort. Une crise, ça ne tue personne. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais avec le déclin des oiseaux aujourd'hui, il y a 420 millions d'oiseaux qui ont disparu dans les plaines agricoles européennes en 30 ans. On n'a pas vu des oiseaux morts qui pavaient tous les champs ou qu'on trouvait le long des chemins, le long des routes, etc. C'est bien un déclin du succès reproducteur qui fait que de génération en génération, il y a eu moins de moins en moins d'oiseaux. Donc, ça fonctionne vraiment de la même manière. Donc, elles ont remodelé la biodiversité avec des gagnants et des perdants. Et puis, l'impact écologique ne dépend pas que du pourcentage de disparition. Bien sûr que ça va dépendre du pourcentage de disparition, mais pas que. Donc, tout ça, ça veut dire que c'est assez compliqué et que une crise, c'est un saut dans l'inconnu. On ne peut pas scientifiquement prédire, enfin, à mes yeux, ce qui va se produire quand on démarre une crise, qui va être touché et qui ne va pas être touché. Donc, il faut avoir conscience qu'on saute dans l'inconnu. Alors, un petit passage en chapitre 4 sur le climat. Qu'est ce que nous dit le placé sur le climat? Et en d'autres termes, est ce que l'on joue à se faire peur? Alors, voilà la courbe du du PPM, donc la courbe du CO2, pardon, en PPM depuis environ 200 ans. On a atteint 405 PPM en 2017. Je crois qu'on est à 410 aujourd'hui, quelque chose comme ça. Vous voyez que depuis 1760, on a une augmentation de ce PPM avec une limite considérée comme souhaitable. Je ne sais pas comment on arrive à la calculer comme souhaitable de 600 PPM. Donc, voilà ce qui s'est passé depuis environ 200 ans. Si cette courbe de 200 ans, on prend du recul et on l'exploite sur 440 000 ans dans les carottes de glace, on voit qu'on est sur la barre jaune au bout. Donc, on est plutôt au dessus de tout ce qui s'est passé au cours depuis 400 000 ans avec ces variations préindustrielles. Si on prend vraiment cette fois beaucoup plus de recul et qu'on se projette sur 600 millions d'années. Donc là, on est un tout petit peu avant le début de l'ère primaire. Là-bas, on est aujourd'hui. On voit que le petit carré qui est au dessus sur 400 000 ans, c'est ça ici. Et donc, par conséquent, en termes de quantité de CO2 dans l'atmosphère, il y a eu des périodes où il y avait beaucoup, beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Ça m'amène à vous dire que depuis 550 millions d'années, pareil, l'ancien est à gauche, le présent est à droite. Ça, c'est une courbe de fluctuation de paléotempérature de la planète Terre depuis 500 millions d'années. Vous avez trois cartouches bleues plus un un petit peu plus clair qui sont marquées cool et qui correspondent à des épisodes où la Terre est relativement froide, c'est à dire avec de la glace au pôle. Et nous sommes dans une période où la Terre est froide. La plupart de son histoire, depuis 500 millions d'années, ça a été des moments où la Terre était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Finalement, elle a été relativement assez rarement aussi froide qu'aujourd'hui. Donc on pourrait se dire que tout va très bien. Il n'y a qu'à retourner dans une période chaude. Sauf que, donc ça, on est dans une période froide, sauf que notre biosphère, elle est quand même acclimatée à du froid, à une période froide. Ça fait 35 millions d'années environ qu'on est rentré dans cette période froide de l'histoire de la Terre et que toute la vie qui peuple la Terre aujourd'hui, elle est adaptée, elle a évolué pour être adaptée à cette période froide et qu'on est en train de changer le thermostat de manière extrêmement rapide. Alors tout ça, en plus, c'est un petit peu plus compliqué que prévu parce qu'on a des oscillations parfois à haute fréquence. Là, je vous en ai mis une image dans le bassin des Alpes du Sud-Est où on voit qu'on a des alternances de marne et de calcaire qui correspondent en fait à des oscillations climatiques il y a à peu près 140 millions d'années et c'est assez compliqué. Alors ce que j'ai commencé à vous dire, c'est qu'on est dans une période froide et le problème, c'est qu'on est en train de se réchauffer au sein d'une période froide avec une biosphère adaptée au froid. Le gros problème que tout le monde a maintenant bien identifié, je pense, c'est la question des vitesses. C'est à dire que ça change un petit peu trop vite. La différence de température moyenne entre un glacier et un interglaciaire. Un glacier d'il y a 20 000 ans, on a des glaciers sur toute l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord. Alors les glaciers alpins arrivent jusqu'à Lyon, alors qu'en interglaciaire, on est comme aujourd'hui. Et la différence, c'est de l'ordre de 10 degrés, peut être un peu moins, peut être cet ordre de grandeur. Alors si on regarde ce qui s'est passé cette fois depuis 800 000 ans dans les carottes de glace du Dôme Concordia, en Antarctique, on s'aperçoit que ce qu'on peut estimer à partir de ces périodes de glace, c'est qu'on sort d'un glacier en 5 000 ans. Donc en gros, on fait 10 degrés en 5 000 ans ou 6 degrés en 5 000 ans. Donc ça veut dire que la pente de la courbe, elle n'est quand même pas si rapide que ça par rapport à ce qui se produit aujourd'hui. Si on regarde, et pour l'océan, ça a été publié dans Nature l'an dernier, ça fait 2,57 degrés si on sort d'un glacier. Voilà, c'est ça le changement de température moyenne de l'océan entre un glacier et un interglaciaire. Alors si on fait des comparaisons un petit peu plus récentes, ça c'est depuis l'an zéro jusqu'à aujourd'hui, avec des estimations en noir et des mesures en rouge. Ce que vous avez, la bosse au centre, c'est l'optimum climatique du Moyen-Âge qui est suivi par le petit âge glaciaire et puis le réchauffement contemporain. On voit que la pente de la courbe ici, que l'on est en train de vivre, notre taux actuel est bien plus rapide que le plus rapide du taux médiéval. Donc on va plus vite que cet optimum climatique du Moyen-Âge, si on fait une référence récente. Alors si on gratte encore un peu plus, on peut trouver quand même des moments dans le passé où ça a sans doute été plus rapide qu'aujourd'hui. Là, on est au cœur du glacier, du dernier glacier, et on a un épisode au cœur de ce glacier où on a un réchauffement qui est très rapide. Ça s'appelle le DRIAS récent. Et on sort du DRIAS récent, enfin le DRIAS correspond à un refroidissement, et on sort de ce refroidissement avec 1,6 degré d'augmentation de la température de l'océan en 700 ans. Ça représente presque deux fois le taux actuel, toujours d'après Berreiter et autres publiés dans Nature l'an dernier. Donc il y a eu au moins cet épisode qui a été sans doute plus rapide qu'aujourd'hui. Bon, en réalité de ce chapitre, les climats anciens ont oscillé fortement, y compris dans certaines périodes. Il y a une hétérogénéité à haute fréquence. Le CO2, ça je ne vous en ai pas parlé, il n'est pas toujours seul en cause. Il y a la répartition des terres émergées, il y a les interactions avec l'obliquité, l'excentricité de l'orbite terrestre. Il y a d'autres facteurs comme les clatrates, ces molécules qui emprisonnent une molécule de méthane et qui peuvent se casser et libérer du méthane. Mais il existe très peu d'exemples d'oscillations climatiques aussi rapides que celles qu'on voit aujourd'hui. Le seul cas documenté sont très récents et correspondent à celui du DRIAS dont je vous ai parlé. Alors, maintenant le contexte actuel. Chapitre 6, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je vais commencer par une ou deux anecdotes pour vous positionner ce contexte actuel. Là, on est dans l'Antiquité et il y a le grand cirque à Rome où on massacre un certain nombre de fauves. Titus inaugure le Colisée et à cette occasion, il va tuer 5000 à 9000 fauves pour inaugurer le Colisée. Vous imaginez si on faisait ça maintenant pour inaugurer le Stade de France. Trajan bat les DAS en Grèce et là, il va tuer 11 millions Worspanther, Taureau, Hippopotame. Enfin, c'est un massacre. 11 000. Ils mettent un an à le faire. Ça va faire la fête, les Romains. Ça dure un certain temps, mais quand même, le bilan est assez effarant. Et c'est une époque assez reculée. Plus près de nous, Buffalo Bill, 5 millions de bisons en moins. Ça, c'est un tas de crânes de bisons. Photos prises en 1875. Donc, ça tape assez fort. Autre exemple que j'aime beaucoup parce que j'ai pu le visiter, c'est le Palais Royal de Bruxelles. Donc, le Palais du Roi à Bruxelles, c'est Albert Ier, roi au XIXe siècle. Et il décide de décorer sa salle d'apparat avec ces choses vertes absolument incroyables. C'est le lustre, le plafond, les panneaux mureaux. C'est assez vilain à l'aune de nos critères esthétiques d'aujourd'hui. Ça devait beaucoup plaire au XIXe. Mais ce truc vert brillant, ce sont des élytres de Buprest. On peut estimer qu'il en a tué 1,4 million pour décorer sa salle. Quand même. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. On a des prédécesseurs qui ont fait très fort aussi. Et puis, une dernière anecdote que j'aime beaucoup, c'est ce monsieur, Ferdinand de Lesseps, qui adore faire des trous dans la planète. Et il a fait un trou notamment qui s'appelle le canal de Suez. Et à travers ce canal de Suez, soit avec les autres ballast des bateaux, soit par le courant qui passe de la mer Rouge à la Méditerranée, parce que la mer Rouge est plus haute que la Méditerranée. Il ne faut pas croire que l'océan mondial, c'est plat. Il y a 200 mètres de différence entre différents endroits de l'océan mondial. Alors certes, ce n'est pas une marche d'escalier de 200 mètres à un endroit, mais c'est étalé. Mais il y a des différences d'altitude qui sont liées à la gravimétrie. Donc, la manière dont la gravité terrestre attire l'océan, selon la densité des roches qui sont en dessous. Donc, à travers ce canal de Suez, il y a des espèces qui passent. Il y a celle-ci, Fistularia commersoni. Il y en a une qui porte un nom très sympathique, qui est le poisson lapin, Sigamus rivulatus. Donc, c'est un poisson qui ne se nourrit que de carottes. Enfin non, il mange des algues, en fait, et il broute beaucoup d'algues. Et il est passé de la mer Rouge à la Méditerranée, mais ses prédateurs ne sont pas passés. Donc, il provoque des ravages assez importants dans les écosystèmes méditerranéens. Et il était en Méditerranée orientale. Avec le réchauffement, il a passé le détroit siculotunisien entre la Sicile et la Tunisie. Il est maintenant présent en Méditerranée occidentale. Les premiers individus ont été observés en Provence il y a quelques années. Il faut savoir que ça, ça correspond au passage de plusieurs centaines d'espèces depuis que le canal de Suez a été ouvert. Il y a 50 espèces qui passent par an. Et c'est à tel point qu'on parle de province léseptienne en Méditerranée. Donc, les biogéographes parlent de province léseptienne en Méditerranée orientale parce que ça a complètement bouleversé les écosystèmes de la Méditerranée orientale. Donc, il y a un impact également là-dessus. Notre emprise sur la biodiversité, elle continue bien sûr avec les populations d'oiseaux dont on a déjà un petit peu parlé. Ça, c'est le suivi du programme STOC, donc suivi temporaire des oiseaux communs, initié par le muséum notamment, et où on voit que les oiseaux généralistes en bleu se portent plutôt mieux qu'en 1989. Ils sont en légère augmentation. Par contre, on voit bien la courbe jaune, les espèces de milieux agricoles dont je parlais tout à l'heure, qui sont en fort déclin puisqu'on a perdu 45% des oiseaux des plaines agricoles. On peut s'interroger pourquoi. Donc, il y a des fluctuations importantes des populations avec des déclins de population par diminution du succès reproducteur. Le climat interagit bien sûr avec la biosphère. Ça, c'est l'exemple archi rebattu de la phénologie, c'est-à-dire des moments clés de la vie d'un certain nombre d'espèces. Et on voit ces moments se décaler dans le temps. Ici, les vendanges en champagne avec la date de floraison d'une part et la date de vendange d'autre part. Et on voit qu'on a en gros un décalage de trois semaines sur un peu plus de 50 ans, sur une soixantaine d'années. On a un décalage de trois semaines des récoltes de vendanges en champagne avec des fluctuations importantes. Quand même, vous voyez que les points fluctuent quand même beaucoup. Mais globalement, on a ce décalage. Et évidemment, ce n'est pas parce que les viticulteurs vont ramasser des raisins verts pour faire un champagne un peu bizarre. C'est vraiment parce que les raisins sont mûrs plus tôt. Troisième exemple, l'évaluation de la température de l'océan. Ça provoque les phénomènes de blanchissement, notamment sur la Grande Barrière d'Australie. C'est lié en partie au phénomène El Niño dans le Pacifique Est. Il y a des solutions locales de protection du corail, avec de l'élevage de corail, notamment du bouturage. Mais ce n'est pas forcément suffisant parce que quand c'est enclenché, c'est difficile d'aller contre. Et ça nous enseigne aussi que les mesures, c'est bien d'avoir des mesures locales, mais il faut aussi avoir des mesures globales. Il y a un papier qui a été publié il y a deux ans également dans Nature qui nous explique qu'il y a des phénomènes très intenses et que globalement, le temps médian qui sépare deux événements de blanchissement maintenant est de six années, alors qu'il était de 27 ans en 1980. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de répétition des événements qui est dramatique parce que les récifs n'ont pas le temps de cicatriser entre deux événements, alors qu'auparavant, ils avaient quand même un certain temps pour se régénérer entre deux événements de blanchissement important. Alors tout ça, c'est dû à quoi ? C'est dû finalement à notre emprise sur la biodiversité, alors qu'il ne date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire en gros qui a 10 000 ans, qui revient à la révolution néolithique. On sait bien, et on a des collègues qui ont travaillé là-dessus à Biogéosciences, que quand on fait des carottes dans les lacs du Jura, on peut voir exactement le moment, des carottes sédimentaires dans le fond des lacs, on voit exactement dans ces carottes sédimentaires à quel moment les hommes s'installent sur les bordures des lacs et à quel point ils arrivent très rapidement, même en étant très peu nombreux, à modifier les paysages qui les entourent. Donc ça date de cette époque-là, alors certes avec moins d'intensité au début qu'ensuite, et puis le deuxième point, c'est que, donc si je dis ça, c'est où serait le problème finalement, puisque ça fait 10 000 ans que ça dure, le problème il est un petit peu là, c'est qu'on est rentré dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, alors qu'il n'est pas une période géologique, en tout cas ce n'est pas ma position, c'est une période de l'histoire de l'humanité pour le moment, on verra dans 200 000 ans ou dans un million d'années si ça mérite le terme de période géologique, mais peu importe. On est dans l'anthropocène et simplement, le problème lié à l'anthropocène, il est notre façon d'utiliser la planète. Notre façon d'utiliser la planète, et j'en ai un exemple là aussi relativement intéressant, qui montre la corrélation entre la croissance économique et la perte de biodiversité. Donc ça c'est intéressant à montrer à des industriels aussi, parce qu'on voit bien qu'en termes de PIB, là on a le PIB sur la ligne horizontale en bas, sur l'axe horizontal, et on a le nombre d'espèces éteintes ou menacées sur l'axe vertical. On voit la corrélation entre les deux, ça a été mesuré dans différents états américains. Donc il y a une corrélation entre la croissance, mesurée par le PIB, et les menaces sur les espèces. C'est tiré d'un papier dont j'ai mis la référence en bas. Donc c'est bien notre activité, en fait notre problème il est double, il est à la fois notre activité, notre usage, et puis bien sûr notre démographie. Combien est-on à avoir cette activité ? Il faut évidemment se poser la question. Alors des gens qui ont essayé de faire des synthèses également sur où est-ce qu'on en est, une sorte d'état des lieux, ça c'est un état des lieux publié en 2016, qui montre différents types d'environnement, vous voyez la toundra, la forêt boréale, etc. Donc on a différents types d'environnement continentaux. A gauche, c'est des questions d'abondance, de déclin d'abondance, dont je parlais tout à l'heure. A droite, c'est des questions de richesse, donc de diminution du nombre d'espèces. Et les petites lignes pointillées, c'est la limite où on peut considérer que c'est stable ou pas stable. Et on voit que pour la toundra, par exemple, il n'y a pas de problème, on est encore dans la limite de stabilité, mais que pour les savannes et les prairies tempérées, pour les prairies de montagne, pour la forêt méditerranéenne, les trois d'en haut, et puis un petit peu en dessous, on s'aperçoit qu'on a déjà dépassé la limite qu'on n'aurait pas dû dépasser. Donc ça montre qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui sont affectés. Et que ces bilans nous inquiètent quand même un petit peu parce qu'on est vraiment dans quelque chose de général. Je parlais tout à l'heure quand j'ai défini ce qu'était une crise, on est vraiment dans quelque chose de général. Alors sinon, il faut avoir conscience. Là, je vous ai mis une machine de Tengli en Suisse, le sculpteur suisse qui fait des machines un peu bizarres. Les écosystèmes comme ces machines de Tengli sont des systèmes complexes qui vont être sensibles à des effets de seuil et qui peuvent changer d'état. C'est-à-dire que ce type de machine, on peut facilement la dérégler. Si on change les rouages, elle va fonctionner un petit peu différemment. Et quand je fais des conférences grand public, j'aime bien faire une comparaison avec la tour Eiffel. Alors la tour Eiffel, vous savez tous ce qu'est la tour Eiffel, je pense, je ne vais pas vous expliquer. C'est un ensemble de poutrelles et de rivets qui tiennent bout sur le champ de Mars. Et on peut très bien, d'ailleurs, je pense que ça se produit régulièrement, imaginer qu'il y a un rivet qui saute. La tour Eiffel ne s'effondre pas, fort heureusement. On peut imaginer qu'il y a un deuxième rivet qui saute, un troisième rivet, donc on est en train, imaginons, de diminuer les abondances. On peut imaginer enlever certaines poutrelles. Donc on peut enlever des poutrelles à la tour Eiffel. Elle ne va pas s'effondrer. Mais au-delà de la énième poutrelle, et on ne sait pas laquelle, elle va changer d'état. Donc en fait, on va avoir ça, on va être passé de la tour Eiffel, en gros, à ce qui est à droite. Physiquement parlant, on aura toujours la tour Eiffel, simplement, elle aura changé d'état. Et elle ne rendra plus les mêmes services. On aura un tas de ferraille sur le champ de Mars. Les écosystèmes, c'est un petit peu pareil. On peut enlever des individus, on peut enlever des espèces d'un écosystème. Au bout d'un moment, l'écosystème, il va changer d'équilibre. Il va basculer dans un nouvel équilibre, il va fonctionner autrement. On aura toujours un écosystème, simplement, il fonctionnera différemment. Il ne rendra peut-être pas les mêmes services à l'homme. Mais on aura toujours quelque chose. Et une fois qu'on a le tas de ferraille sur le sein de Mars, c'est difficile de revenir en arrière, voire impossible de revenir en arrière. Et c'est pareil avec les écosystèmes. Une fois qu'on a basculé, ce n'est pas évident du tout de revenir en arrière. Alors, il y a des gens qui ont généralisé ça à la planète Terre, notamment Barnowski et son équipe, qui ont dit, voilà, le pourcentage, finalement, de la surface terrestre qui est sous pression aujourd'hui, enfin, depuis 1700 jusqu'à aujourd'hui. On voit que le papier de 2012, il s'arrête à peu près à 2011. On est à un petit peu moins de la moitié de la planète des continents qui sont affectés. Et puis, il continue sa courbe et en disant, au-delà d'un certain seuil, on va basculer et on va passer brusquement de l'état 2045, là, à l'état qui est en bas, sans passer par tous les intermédiaires, parce qu'on va avoir un phénomène de bascule rapide. Donc, on va avoir un effet de seuil, un point de basculement. Et le problème, c'est que ces points de basculement, on ne peut pas les prédire. Si on est scientifiquement raisonnable, moi, je pense que les écosystèmes sont des choses trop complexes pour qu'on puisse vraiment prédire leur fonctionnement. On essaye de comprendre comment ils fonctionnent, mais on ne peut pas prédire leur capacité de réaction parce qu'il faudrait être en capacité de comprendre les capacités d'acclimatation et de nouvelles interactions de toutes les espèces qui composent ces écosystèmes. Ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour pour le moment. Alors, la crise actuelle, une comparaison un petit peu audacieuse quand même. Ça, c'est tiré du Millennium Ecosystem Assessment et c'est le taux d'extinction, nombre d'espèces tous les mille ans qui s'éteignent. Donc, si on compare cela, je vais vous faire une comparaison entre ce qu'on observe en gros depuis 150 ans avec le taux d'extinction moyen par millions d'années dans les temps géologiques. Donc, il y a des gens qui ont découpé les 500 dernières millions d'années en 500 tranches et on regarde en moyenne combien il y a d'espèces qui ne franchissent pas, enfin, qui s'éteignent tous les millions d'années. La moyenne, vous voyez, est autour de 20%. Donc, le bruit de fond des extinctions par millions d'années, c'est 20%. Quand on est dans les crises, c'est les petites barres rouges tout en haut. On est autour de 80%, entre 70, 90%, 75. C'est l'ordre de grandeur des crises du passé, des grandes crises du passé. Si on fait une extrapolation à partir de ce qu'on observe, ce qu'a observé, ce qu'a quantifié le Millennium Ecosystem Assessment et qu'on se projette sur un million d'années, on arrive pour les mammifères à 8000%. Ça fait beaucoup. Alors, ça veut dire que tous les mammifères sont éradiqués en moins d'un million d'années, évidemment. 8000%, c'est beaucoup plus. Alors, quand je dis ça, je triche et je biaise mon propos parce que je suis en train de comparer une vitesse moyenne sur un million d'années et une vitesse instantanée sur 200 ans. Et rien ne me dit qu'il n'y a pas eu des moments dans les millions d'années des crises, là, sur les tranches d'un million d'années où je n'étais pas sur des vitesses aussi très importantes. Mais néanmoins, j'ai tendance à ajouter que même si on se trompe d'un facteur 10, même si on se trompe d'un facteur 100, on reste au niveau d'une grande crise. Donc, on est plutôt sur ce type de niveau. Alors, maintenant, où est-on quand même sur cette trajectoire ? Parce que là, je vous emmène sur un million d'années, ce qui nous projette un petit peu trop loin, y compris pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, où en est-on ? Il y a un autre papier de Barnowski publié en 2011 qui nous dit voilà en gros où on en est. Donc, en blanc, ce sont les extinctions constatées dans différents groupes. Sur l'axe horizontal, c'est le pourcentage d'extinctions. En blanc, on voit qu'on est autour de 3, ou 4 % d'extinctions constatées sur la biosphère actuelle. Les extinctions passées sont en jaune ici et donc, on est plutôt au-delà de 75 %. Donc, voilà ce que ça nous dit. Donc, on peut se dire en voyant ça, mais après tout, on est assez loin. Même si on rajoute les espèces en danger aujourd'hui, on voit qu'on est autour de 25 %. Donc, on peut se dire qu'on est tranquille, on n'est pas à 80. On a du temps. Maintenant, si on ajoute les vitesses, donc là, c'est un graphique un petit peu compliqué, mais ce que je vais vous demander de regarder, c'est en fait, l'axe vertical vous donne les vitesses. Vous voyez les courbes ici sur les reptiles, les mammifères, les amphibiens, les oiseaux. On est quand même assez élevé en termes de vitesse. L'axe vertical, en plus, c'est une échelle logarithmique. Et là, c'est l'amplitude. Et on voit que dans le passé, à part pour le crétacé où on ne sait pas bien à quelle vitesse on allait, on voit qu'on est sur des vitesses bien, 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 bien plus lentes que ce qui se passe aujourd'hui. En gros, comme c'est une échelle logarithmique, on va de 100 à 1000 fois plus vite que ce qui s'est produit dans les crises les plus anciennes. Bilan de tout cela, nous avons les ingrédients d'une crise majeure aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. La première leçon du passé est que les crises anciennes ont toutes été multifactorielles. La crise actuelle est également multifactorielle avec les déplacements d'espèces, les pollutions, la suréctubation, le changement climatique, etc. La deuxième leçon du passé, c'est que toutes les crises, les crises n'ont jamais été des hécatombes. La crise actuelle n'est pas une hécatombe non plus. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des individus morts de toutes sortes d'espèces absolument partout. c'est vraiment des problèmes de reproduction, des problèmes de déplacement, de non remplacement d'individus, etc. Donc, est-on en marche vers une autre structuration de la biosphère ? C'est possible, ça dépendra de notre capacité à réagir. L'originalité de cette crise, c'est que c'est une espèce qui est en cause, c'est une espèce qui a tendance à pulluler, puisqu'on est bientôt 7,7 milliards. C'est une espèce en plus qui bouge beaucoup, donc qui démultiplie son impact, parce qu'un être ou un chêne ou un sapin du Morvan, c'est plus gros, mais ça bouge moins. Et puis, je suis désolé de vous le dire, mais on est gros. On est plutôt gros parce que, au-delà de l'indice de masse corporelle, parce que si on se compare à la taille standard d'un animal sur Terre, c'est plutôt de la taille d'un petit insecte pour un animal. Et si c'est un être vivant en général, c'est plutôt de la taille d'une bactérie. Donc ça, on en a souvent peu conscience parce qu'évidemment, quand on se regarde dans la glace le matin, on considère que notre taille est normale, mais on est une très grosse espèce. On est vraiment très gros. Donc, on est nombreux, on bouge et on est gros. Ça fait beaucoup. Maintenant, on peut aussi avoir une prise de conscience. La prise de conscience, je la résume en deux images. On peut avoir une attitude cynique, c'est-à-dire de considérer que nous sommes le fruit d'une évolution qui a amené des vertébrés, qui a amené des mammifères, qui a amené des primates, qui a amené Homo sapiens. Et que cet Homo sapiens, il a un gros cerveau et qu'avec son gros cerveau, il fait des tas de trucs. Il fait des maisons du parc dans le Morvan, il fait des micros, il fait des ordinateurs, il fait des bouteilles en plastique, il fait des avions, etc. Et les termites font des permitières pendant ce temps-là. Donc, il n'y a pas de sujet, il n'y a qu'à continuer. Après tout, c'est une dynamique évolutive comme une autre qui vaut ce qu'elle vaut. La deuxième attitude possible, c'est qu'on a aussi ce gros cerveau qui nous permet de constater ce que nous sommes en train de faire et qui nous permet donc non seulement d'agir mais également de réagir. Et ça, c'est à la conscience individuelle de chacun qu'il faut s'adresser pour dire, bon voilà, moi je vous présente un état des lieux. À partir de là, vous pouvez être soit dans une attitude cynique, soit dans une attitude de réaction en ayant une attitude un peu plus responsable et c'est à vous de doser votre seuil de responsabilité selon ce que vous voulez faire et ce que vous souhaitez faire. Et puis, dernier élément que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est que même s'il existait une planète B, elle serait trop lointaine. On vient de nous dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a une planète qui s'appelle Minerva. Seulement, bon, elle n'est pas très loin, elle est à Proxima du Centaure, mais les ondes mettent quand même 55 ans pour nous parvenir. Donc, c'est quand même loin. On calcule qu'avec les fusées actuelles, il faudrait entre 50 000 et 100 000 ans pour y aller, qui veut tenter l'aventure. C'est une planète qui ne tourne pas sur elle-même, donc qui a un côté chaud, un côté froid et seulement une bande médiane qui serait à peu près habitable avec de l'eau liquide. Et puis, j'aime bien rappeler également que notre physiologie est quand même assez limitée. C'est une planète qui est plus grosse que la Terre. Ça veut dire que la gravité est sans doute plus forte et sans doute qu'on aurait peut-être des problèmes à se déplacer dessus. On serait un peu plaqué au sol. Donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, je terminerai vraiment avec l'empilement d'incertitudes que j'aime bien. c'est-à-dire que si on dit où va-t-on ? Si on se pose la question, moi, je ne sais pas prédire le comportement d'homo sapiens, surtout globalement. Même le mien, j'ai du mal. Les climats, est-ce qu'on va vers un emballement ou pas ? Est-ce que les clatrates, finalement, des sols gelés vont libérer du méthane en quantité ? Est-ce qu'on va vers un emballement ou pas ? La biosphère, c'est un système beaucoup trop complexe pour être modélisé. Ça, il faut quand même savoir l'accepter. On est en train, là, j'aime aussi bien faire cette comparaison. C'est un petit peu comme si vous me mettiez aux commandes d'un Airbus ou d'un Boeing et que vous soyez passager et je vous dis ne vous inquiétez pas, je vais toucher tous les boutons, on va bien y arriver. Je ne vous le recommande pas. Donc, on a plusieurs incertitudes et par ailleurs, il y a une dépendance sensitive aux conditions initiales, c'est-à-dire qu'un tout petit écart au départ peut conduire à un grand écart à l'arrivée qui vient multiplier et se multiplier avec tous ces facteurs. Ce qui fait que le bilan de ce bilan, c'est que on ne sait pas où l'on va. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est face à un problème. Je vous remercie. Applaudissements 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 On va faire 2-3 questions dans la salle si vous avez des questions pour nous donner un peu pour monsieur david il ya des questions monsieur louis oui bruno tu as opposé un peu les crises passées qui seraient liées à des phénomènes exogènes volcanisme météorites et autres et la crise actuelle qui sera liée à une espèce que tu as bien cité moi j'avais lu que une des hypothèses dans les premières boules de neige là aurait pu être effectivement l'invention de la photosynthèse et l'admission extrêmement rapide du co2 dans l'atmosphère du fait de la consommation par les bactéries photosynthétiques qui aurait effectivement là ça aurait été un cas de d'extinction endogène sur une autre espèce que nous qui aurait joué un rôle majeur est ce que c'est toujours d'actualité alors je sais pas si c'est d'actualité oui c'est une hypothèse qui est qui est crédible simplement c'est pas une seule espèce non plus c'est un ensemble de fonctionnement d'écosystèmes de l'époque au système marin d'époque avec ces cellules végétales entre guillemets ou ces bactéries qui vont relâcher de l'oxygène et piéger le piéger le co2 voilà mais c'est pas une seule espèce là on est vraiment pour la première fois vraiment avec une seule espèce oui mais écoutez je suis simplement venu apprendre les choses et échanger donc je ne suis pas une intervenante mais vous avez bien distingué une crise d'une hécatombe ceci dit il y a quand même des espèces pour lesquelles il y a une hécatombe je pense aux abeilles par exemple là on voit des morts beaucoup 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 oui vous avez raison mais globalement ce que je veux dire c'est que les crises fonctionnent pas comme étant une mortalité en masse d'individus à un instant T très précis c'est pas comme ça qu'elles ont fonctionné dans le passé en tout cas ça à chaque fois était des déclins pour les oiseaux c'est ce qu'on observe également on voit un déclin on voit pas de la mortalité en masse brutale pour les mammifères c'est pareil les hécatombes elles sont généralement locales il n'y a pas d'hécatombe à l'échelle de l'ensemble de la planète d'un coup Geneviève Codoux David société des sciences naturelles de bourgogne les biologistes parlent souvent de la résilience des écosystèmes et vous n'avez pas évoqué cette notion est ce que c'est volontaire oui c'est simplement que j'avais un temps limité non je vais vous faire une comparaison très rapide entre le climat et la biodiversité je veux dire le climat c'est un système qui est global si on fait des efforts à un endroit donné ça participera peut-être à une amélioration qui sera globale mais qui en tout cas est dans un système qui a une très grande inertie et dont les effets se verront dans plusieurs dizaines d'années c'est les arguments qui sont évoqués notamment pour dire ça rien que la France fasse des efforts puisque la Chine n'en fait pas ceci dit c'est pas parce que notre voisin se comporte mal qu'on doit aussi se comporter mal c'est un autre sujet la biodiversité elle est effectivement très résiliente les écosystèmes ici aussi et dès qu'on laisse tranquille un écosystème tant qu'on n'a pas dépassé l'effet de seuil dont je parlais parce que ça c'est très important tant qu'on est en deçà de cet effet de seuil effectivement si on laisse la paix à cet écosystème il va se régénérer et l'avantage que ça a c'est que c'est beaucoup plus rapide c'est à dire qu'en quelques années on peut en voir les effets et surtout on en voit les effets localement c'est à dire que les gens qui font les efforts ici et maintenant ils en verront les effets ici et dans pas longtemps et ça c'est très important et j'essaye de convaincre alors là j'ai essayé de convaincre un certain nombre de personnes dans les grandes plaines agricoles du bassin parisien par exemple de leur dire si vraiment on plante des haies si vraiment on fait vraiment une politique de jachère importante on va en voir les effets rapidement on en verra les effets rapidement et au lieu d'orienter la politique agricole commune vers de la subvention de l'agrochimie on ferait mieux de l'orienter vers ce type d'aide parce que là on en aurait des effets presque immédiats pas tout à fait immédiats c'est quelques années mais enfin c'est pas dans 50 ans et on en voit les effets là où on fait l'effort ce qui est très important aussi pour convaincre les populations qui font ces efforts contrairement au climat où c'est beaucoup plus difficile parce que dire faire des efforts pour le climat moi de toute façon si je fais un effort il ya 1,5 milliard de chinois qui font pas d'effort alors à quoi ça sert que moi je fasse un effort voyez donc la résilience elle est là elle est dans cette capacité mais qui est intéressante aussi pour convaincre et convaincre nos élus par exemple d'aller dans ce sens là aussi donc patrick géraudoux le petit complément quand même deux quand on parle d'érosion de la biodiversité par rapport au changement climatique on a quand même un point qui est l'irréversibilité qu'il faut penser qu'une espèce est disparue elle n'est pas reconstruite à la limite une trajectoire inverse par rapport à la concentration en ce2 atmosphérique elle est possible même si c'est sur mille ans ou deux mille ans mais si vous perdez l'espèce c'est quatre milliards d'années d'évolution qui sont perdus à jamais et ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience il ya résilience des écosystèmes tu as raison de le dire bruno mais dans certaines mythes c'est à dire que si une espèce a disparu des espèces sont disparues l'écosystème en tant que tel ne peut pas être construit peut-être fonctionnellement il peut être avec d'autres espèces mais ça sera pas la même chose on est totalement d'accord